Au Sénégal, l'ancien Premier ministre Idriss Assek, arrivé deuxième à l'issue de l'élection présidentielle du 24 février, rejette l'appel au dialogue du président, réélu Makissal. Ce dernier tenterait, via cette initiative, de décrisper le climat politique actuel en misant sur la participation de tous les acteurs politiques à l'effort de construction du pays. Le dialogue fait partie des sous-bouches de la démocratie. Le Sénégal sort d'une élection qui avait suspecté beaucoup d'inquiétudes. Mais aujourd'hui, encore une fois, le Sénégal s'est montré être une démocratie majeure en Afrique et partout dans le monde. Il croit au vertu du dialogue, il croit fortement à la démarche participative. Toutes les forces vives de la nation les doivent répondre à l'appel. Dans son discours tenu début mars 2019, le président sénégalais Makissal a promis faire des propositions dans le but de rassembler la classe politique. L'opposition, de son côté, reste méfiante et doute des objectifs réels du chef de l'État. Sur le plan stratégique, ils ont une certaine logique. Mais en appelant au dialogue, il veut confondre, au moins semer le trouble au niveau de l'opinion. Et en leur montrant, j'ai gagné, j'ai appelé au dialogue. Mais l'opposition refuse. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Est-ce que ce dialogue est un véritable dialogue ? Selon les résultats définitifs, Idrissa Seck, deuxième avec 20,50% des voix, a été dévancée par le président Soutan Makissal, crédité de 58,26% des voix. Les candidats de l'opposition avaient rejeté ce score tout en se gardant de tout recours, même jusqu'après les délais prévus par la Constitution. Merci d'avoir regardé cette vidéo !